Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de rendez-vous avec la planète. Elles ont été désignées parmi les deux seules marques de couches saines, jetables par le magazine 60 millions de consommateurs. Elles font aujourd'hui de l'ombre aux plus grandes marques de couches, ce sont les couches Love & Green. Le marché des soins pour bébés est en effet de plus en plus controversé et face à ces polémiques et questionnements, deux jeunes entreprises se créent pour offrir une alternative saine et biologique aux produits et aux soins pour bébés. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Céline Couteau qui est la fondatrice de Love & Green. Bonjour Céline. Bonjour. Alors Céline, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi est naît, comment est naît Love & Green ? Quel est un petit peu votre parcours et quel a été le déclic ? Est-ce que vous étiez vous-même maman ? Est-ce que vous avez, suite à justement toutes ces polémiques, pris l'initiative de créer Love & Green ? Oui, alors moi j'ai créé Love & Green avec mon mari. À l'époque, on travaillait déjà dans l'univers des produits pour bébés, puisqu'on travaillait sur les produits de la marque Cadum. Et on était déjà très au fait des polémiques qu'il pouvait y avoir sur le bébé, comme les parabènes, comme le bisphénol A à l'époque. C'est des scandales qui ont presque 10 ans aujourd'hui, donc ça fait un petit bout de temps qu'ils sont installés. Et le vrai déclic, c'est le jour où on a décidé de devenir parent. Là, on n'était plus uniquement dans un cadre professionnel où on analysait des polémiques un peu froidement. Mais là, en fait, ça devenait très très concret, puisqu'on était en train de parler de ce qu'on pouvait potentiellement mettre sur la peau de notre bébé. Donc ça nous a touché au plus profond, forcément. Et là, on s'est dit, bon alors la majorité des produits qui sont vendus sur le marché, on n'imagine pas une seconde les mettre sur la peau de notre petit bébé, notre petite fille à venir. Donc il y a une opportunité, il faut créer d'autres produits. Et on est vraiment persuadé qu'il y a d'autres parents qui doivent être comme nous, qui ont envie d'avoir des produits qui soient à la fois sains, mais aussi accessibles, qu'on puisse acheter un petit peu partout, qui ne soient pas complètement décrochés en prix. Et ça a été vraiment, le fait de devenir parent, en fait, a été vraiment le déclic. Donc vous avez lancé Love & Green en 2011. Est-ce que c'est compliqué quand on a des marques comme ça qui sont la référence de la couche en France ? Est-ce que c'est compliqué de faire sa place ? Alors, effectivement, ce n'est pas facile, surtout qu'on a commencé avec les couches pour bébés. Aujourd'hui, on a une gamme plus large, mais les couches pour bébés, c'est un marché qui a été compliqué au tout début, parce qu'il y avait deux très grosses marques américaines, très connues, qui occupaient le marché depuis très longtemps. Mais c'est vrai qu'on a eu un petit coup de pouce du marché, puisqu'on a eu une des deux, qui s'appelait Oguise à l'époque, qui a décidé de se retirer du marché français et européen en 2013. Et c'est vrai que, du coup, tout le marché, notamment en grande distribution, s'est retrouvé avec une seule marque. Et que ce jour-là, on est devenu, presque un peu malgré nous, l'alternative et la quasi seule et unique alternative en grande distribution à la marque leader. Alors, un petit challenger, certes. Mais c'est le moment où on a commencé à rentrer, effectivement, dans toutes les enseignes de grande distribution, parce que les distributeurs ont fini par se dire, c'est pas forcément sain d'avoir un marché qui, en plus, est aussi gros, parce que tous les 95% des parents, aujourd'hui, qui ont un enfant en France, utilisent des couches jetables. C'est pas forcément sain qu'il y ait une seule offre et une seule marque. Et qu'au bout d'un moment, ce serait bien de réintroduire un petit peu de concurrence sur ce marché-là. Donc, au final, ça a été compliqué au tout, tout début de 2011-2012. Mais à partir de 2013, oui, on est devenu l'alternative à cette marque-là. Alors, vous me parliez tout à l'heure de vos inquiétudes, justement, en tant que future maman, au moment où vous avez créé Love & Green. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, justement, ce qui vous a rebuté dans l'idée d'utiliser des couches classiques ? C'est vrai que, quand on regarde avec un œil un peu froid la composition d'une couche classique, aujourd'hui, ça peut faire un peu froid dans le dos. D'abord, parce qu'il y a une différence colossale entre la perception que les parents peuvent avoir de ce produit-là, où on imagine volontiers qu'il y a du coton, des matières naturelles à l'intérieur, et la réalité qui est assez incroyable, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des couches classiques contient entre 85 et 90% de plastique et de pétrochimie. Ce n'est pas forcément l'idée qu'on s'en fait. Il faut aussi se dire que c'est le produit d'hygiène bébé qui est en contact le plus longtemps avec la peau, parce que c'est près de 3 ans, 24h24, 7 jours sur 7, à l'exception des 10 minutes du bain, sur une zone du corps qui est quand même sensible, clairement, où se passent beaucoup de choses, et qu'il y a eu, selon nous, en tout cas, c'est notre vision des choses, mais sur ces dernières années, une dérive, une course à retirer les matières naturelles, à avoir une couche de plus en plus fine, dans laquelle il n'y a aujourd'hui plus que des fumes plastiques et des microbilles absorbantes, et pour compenser ce fait-là, on va rajouter des lotions pétrochimiques, avec des corps gras pétroliers, comme du pétrolatum, comme de la paraffine, pour que ça fasse joli, on va mettre une petite couche de colorant, et puis on se retrouve avec une sorte de mélange comme ça, en plus du plastique, où notre bébé va baigner dedans pendant, de ses premières minutes de sa naissance, jusqu'à l'apprentissage de la propreté, près de 3 ans, sans qu'il n'y ait, un, la moindre réglementation. Nous, on fabrique des lingettes, des produits de soins, on nous impose un protocole de test extrêmement précis, sous l'égide d'un toxicologue, il faut avoir toute une batterie de tests, il faut avoir fait des tests d'usage, pour vérifier que le produit ne fait pas de réaction allergique, etc. Sur les couches, il n'y a rien, il n'y a absolument rien, il n'y a aucun cadre législatif particulier, n'importe qui peut, c'est comme un paquet de mouchoirs, c'est exactement la même réglementation. Donc c'est vrai que, nous, très vite, ce produit-là nous a paru, je dirais presque intuitivement, on s'est dit, il y a forcément à un moment, trop de pétrochimie, trop de plastique, et aussi peu de cas de législatif, c'est une bombe à retardement. Un jour ou l'autre, quelqu'un va se rendre compte qu'il y a des substances à l'intérieur de ces produits-là qui ne doivent pas y être. Ça a mis du temps, et ça vient d'arriver. C'est ce qui s'est passé, effectivement, avec l'article dans lequel vous avez été, vous êtes sorti du lot, finalement, puisque vous étiez parmi les deux seules marques sur un panel de 12, vous étiez parmi les deux seules marques saines, considérées saines par le magazine 60 millions de consommateurs. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi sont composées vos couches ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, nous, notre philosophie principale, c'est d'essayer de remplacer les matières plastiques et pétrochimiques par des matières naturelles et d'essayer d'utiliser le moins de matières possibles. Nous, on pense vraiment que les bébés ont tout le temps devant eux pour être en contact avec des matières issues de la pétrochimie et que plus on limite le nombre de substances avec lesquelles ils sont en contact, mieux ils se porteront. Ils ont bien le temps pour tout ça. Donc, nos couches aujourd'hui, effectivement, elles contiennent autour de 50% de matières naturelles parce qu'il y a un vrai coussin en cellulose. La cellulose, c'est de la pâte à papier, c'est comme du mouchoir en papier, qui permet à la fois d'absorber, mais aussi d'avoir un coussin moelleux, doux et confortable. Et au lieu de mettre que des films plastiques, on remplace certains films plastiques par des films en amidon végétal, amidon de maïs, ce qu'on appelle le bioplastique. Et ce qui nous permet d'avoir, au-delà d'une couche qui va être plus naturelle, ça va permettre d'avoir une couche qui est aussi plus douce, plus respectueuse de la peau, donc hypoallergénique, testée sous contrôle dermatologique, sans toutefois rajouter de lotion, de colorant, même du naturel. On n'est pas dans le plus, on est plutôt dans le moins. On est plutôt dans l'idée de protéger. Et puis ensuite, il y a une vraie démarche aussi chez nous, qui est que ça fait des années qu'on s'intéresse à ces questions des résidus de produits toxiques. Je pense qu'on était un peu tous seuls à le faire et que là, on va être rejoints par d'autres intervenants du marché. Mais c'est vrai que ça a été un focus et presque une obsession depuis toujours de mettre beaucoup la pression sur nos fournisseurs de matières premières. Parce qu'on a vu que dans le test de 60 millions de consommateurs, il y a à la fois des marques tout à fait classiques, plastiques, qui sont pointées du doigt, mais il y a aussi des marques qui se disent écologiques. Donc on n'est pas forcément à l'abri parce qu'on choisit des matières naturelles. Comment vous l'expliquez, que des marques dites écologiques soient parfois moins saines que d'autres qui ne le sont pas ? C'est une question de résidus de produits toxiques. Donc ça, ça va être effectivement la qualité des matières premières qui va être utilisée. Si vous prenez du bioplastique fait avec un maïs blindé de pesticides, forcément, vous risquez d'en retrouver des traces dans votre couche parce que les matières naturelles aussi peuvent grandir, pousser avec des produits issus de la pétrochimie. Ça va être aussi tout le contrôle qualité, la pression qu'on va mettre sur le process de fabrication. Ça va être chez nous aussi un choix qui est très important, qui est de fabriquer en France ou dans les pays limitrophes de la France. Donc tous nos produits sont faits en France, nos couches sont faites en Suisse parce qu'on a l'impression aussi qu'on a un meilleur contrôle en étant tout prêt parce qu'on peut y aller très régulièrement, mettre la pression sur la qualité des matières. Et puis ensuite, nous, on fait des tests toute l'année sur ces questions-là. Nos produits sont sortis, effectivement, très bien sortis de 60 millions de consommateurs. Mais ce type de test-là, c'est quelque chose qu'on fait de façon très récurrente avec les budgets qu'on a, donc en petite marque. Mais ceci dit, qu'on fait plusieurs fois par an sur tout un tas de résidus potentiels toxiques. Et vous les communiquez, ces tests, en général ? Alors on essaie de les communiquer, mais je ne vous cache pas que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques semaines, ce n'était vraiment pas un sujet qui intéressait grand monde. Parce que dans l'univers de nos clients, c'était une façon de montrer notre différence, mais il n'y avait pas forcément un grand intérêt. Et puis alors, chez les parents, c'est un sujet qui est très compliqué à communiquer parce qu'on fait un peu face à une image, une confiance, une idée des marques traditionnelles du marché qui peut être très forte. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu conditionné, justement, à utiliser un type de couche en considérant le type de couche qu'on fournit à la maternité, par exemple, en considérant que c'est la couche par excellence qui va prendre soin de notre enfant ? Est-ce qu'il n'y a pas un conditionnement un peu malsain ? Nous, en tout cas, on le pense et on le dénonce. C'est-à-dire que nous, clairement, quand on voit que la quasi-totalité des maternités utilisent une seule marque de couche, la quasi-totalité des crèches publiques également, qu'il y a des campagnes publicitaires, marketing, qui sont presque des rouleaux compresseurs. C'est vrai qu'il faut quand même se mettre à la place des parents. Ce n'est pas évident de se dire « non, non, moi, je vais en mettre ça en cause, je vais me poser des questions ». C'est vraiment, vraiment pas évident. Et c'est pour ça que nous, on est très reconnaissants aux journalistes de 60 millions de consommateurs qui ont fait cette étude indépendante parce que, pour la première fois, quelqu'un d'autre que nous, qui restons comme une marque commerciale, prenait la parole sur ces sujets-là et dénonçait, et ça a fait d'ailleurs un véritable tremblement de terre médiatique. Et puis, moi, je peux vous dire que chez les parents aussi, qui dénonçaient, en fait, effectivement, l'énorme différence entre la perception qu'on peut avoir de certains produits du marché et la réalité de leur composition, et malheureusement, des résidus toxiques qui peuvent être à l'intérieur. Est-ce que vous pensez qu'il y a un éveil des consommateurs en ce sens ? Alors, là, en tout cas, nous, on l'appelle de nos voeux, évidemment. C'est quelque chose qu'on souhaite et sur lequel on travaille depuis des années, depuis toujours, c'est notre conviction, notre obsession, depuis la création de la Venn Green. On sent les choses bouger, très clairement, depuis quelques mois maintenant, et ça s'est beaucoup accéléré depuis l'apparition de cet article. Et puis, c'est vrai que ça se répand beaucoup parce que quand on a une très, très grande confiance dans un certain produit et que tout à coup, on découvre que cette confiance, finalement, elle n'était pas forcément légitime, ça crée aussi des réactions qui peuvent être très fortes et donc qui vont beaucoup se faire en chaîne. Il y a beaucoup de parents, effectivement, qui du coup sont... Enfin, ça a été brutal, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ils ont décidé que c'était terminé, qu'ils allaient effectivement changer de marque tout de suite, ne plus jamais utiliser les produits qu'ils utilisaient avant. Donc, effectivement, ça crée aussi des ruptures super brutales, alors qu'effectivement, quand on est sur des marchés où ça se fait plus tranquillement, les parents vont plus se poser des questions, s'interroger, essayer une fois, revenir éventuellement. Mais là, c'est vrai qu'on assiste à des phénomènes parce que les gens ont peur. Pas mal de parents commencent à s'orienter vers les produits biologiques. Est-ce que ça, vous l'avez senti, notamment au salon du bébé ou dans vos ventes, est-ce que vous l'avez senti sur vos ventes ? Oui, alors ça, c'est une vraie lame de fond, une vraie tendance de fond. Nous, c'est vrai qu'on participe au salon du bébé depuis quelques années et la tendance, clairement, ne fait que s'amplifier. Elle est très, très forte chez les futurs parents. Ceux qui attendent souvent leur premier enfant sont en général vraiment en recherche d'informations et ils viennent au salon du bébé pour ça. Mais c'est vrai que c'est une tendance globale qu'on va retrouver sur plein d'aspects du bébé, cette volonté de donner le meilleur à son bébé. Et aujourd'hui, pour beaucoup, beaucoup de parents, le meilleur, c'est quand même de s'orienter vers du naturel et vers du plus sain. Et quel type de questions vous recevez en général sur votre stand, notamment au salon du bébé ? Les questions, chez nous, on a des parents inquiets. On a des parents qui sont déboussolés et qui ont entendu parler de plein de choses, qui les ont fait sérieusement flipper et qui, du coup, sont en perte totale de repères et qui cherchent vraiment de l'information. Qui disent, effectivement, avoir lu des articles dans la presse, avoir lu des choses sur Internet, des polémiques, il y en a presque toutes les semaines. On va parler des couches. En ce moment, que choisir à faire un article sur les produits qui sont dans les produits d'hygiène et il y a des produits bébés à l'intérieur, donc en fait, on parle des perturbateurs endocriniens, des produits cancérigènes, des allergènes. Aujourd'hui, quand même, quand on est parent et qu'on n'est pas forcément un technicien des produits d'hygiène, c'est quand même un petit peu compliqué de s'y retrouver. Et donc, on a plutôt des parents qui viennent avec des inquiétudes et une envie, en fait, de comprendre qu'est-ce qu'il y a vraiment dans nos produits, quels sont nos engagements, en quoi, effectivement, utiliser du Love & Green, ça peut permettre d'être plus sains. Et puis, qu'ils veulent aussi des vraies réassurances parce que la couche, elle est plus naturelle, elle est plus saine, c'est super, mais est-ce que quand même elle tient la nuit ? Est-ce qu'elle absorbe ? Ou est-ce que je peux l'acheter ? Est-ce que c'est compliqué à trouver ? Est-ce que c'est cher ? Il faut quand même aussi répondre aux questions pratiques. Alors, justement, les deux appréhensions principales sont peut-être celle-ci, celle du fait que ça soit aussi efficace, l'efficacité des couches, et celle du prix. Est-ce que Love & Green est efficace ? Est-ce que c'est accessible au niveau du prix ? Est-ce que ça correspond peut-être aux marques leaders ? Oui, absolument. C'est effectivement notre cible. Dès le début, nous, on s'est en s'est principalement en grande distribution, donc on est effectivement à côté de la marque leader. Et donc, on se devait d'atteindre le même niveau à la fois de performance, d'efficacité, et sans être décroché en termes de prix. Donc, c'est vrai que nous, on n'est pas une marque premium, on est une marque dans la moyenne du marché, très accessible, qu'on va trouver effectivement dans la plupart des grandes enseignes, de grandes distributions, dans la plupart des sites internet. Et tous nos tests montrent aujourd'hui qu'on n'a pas de différence de performance, d'efficacité. C'est une couche qui absorbe très bien le jour, la nuit, les garçons, les filles, il n'y a pas de différence. Mais c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup parce qu'on a un petit peu des parents conditionnés aussi par les messages publicitaires qu'on leur assène depuis des années et des années pour leur expliquer que finalement, ce serait le seul critère d'achat d'une couche, ce serait la performance et l'efficacité. Et que finalement, ça pourrait permettre qu'on ne se pose plus du tout la question de avec quoi c'est fait, avec quoi on obtient cette performance et cette efficacité. Et c'est vrai que c'est notre combat, c'est de dire, oui, oui, vous inquiétez pas, déjà d'une part, elle est très performante et très efficace. Et ensuite, il n'y a pas que ça qui est important, il y a aussi la santé de votre bébé, il y a le respect de sa peau, parce que s'il a plein de rougeurs et d'irritations et qu'il fait des érythèmes fessiers, c'est super que ce soit performant, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc il y a aussi d'autres critères qu'il faut regarder. On n'est pas obligé de regarder que le niveau d'efficacité. Et puis il y a cette obsession aussi du sec. Est-ce que ce n'est pas sain, finalement, on recevait il y a quelque temps sur un plateau, la fondatrice de Happy Nappy, les couches lavables, qui nous disait que l'enfant était plus propre quand justement il avait cette sensation d'humidité. Est-ce qu'il n'y a pas une obsession qui s'est développée sur l'idée d'avoir un bébé au sec qui finalement n'est pas... Alors c'est là où peut-être nos chemins se séparent un petit peu avec la perception de la couche lavable, mais c'est vrai qu'il y a le côté sensation qui peut amener effectivement un bébé à avoir envie plus vite d'être au sec et donc de quitter la couche. Ça c'est vrai. Après, l'humidité est quand même vectrice de rougeurs d'irritation et d'irritéme fessier. Nous, on pense vraiment que la mission de notre couche, ça reste quand même de maintenir le bébé au sec le plus longtemps possible, de façon à ce que justement, comme il est en contact encore une fois en permanence avec sa couche, on est à respect de sa peau et qu'on évite les rougeurs et les irritations. Donc c'est vrai que nous, on a cette vraie vocation dans notre produit qui est la santé. Et la santé, c'est bien sûr de ne pas mettre de produits toxiques nocifs pour la santé. Enfin, nous, ça nous paraît juste une évidence, mais on se fait une vraie mission sur l'hypoallergénicité, sur le soin de la peau. Et on a énormément de parents qui viennent à Love & Green parce qu'ils sont inquiets, mais on a aussi beaucoup de parents qui viennent à Love & Green parce que leur bébé a les fesses dans des états pas possibles et qu'ils ne savent plus quoi faire. Et que c'est parfois presque magique, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser Love & Green et au bout de deux jours, il n'y a plus rien du tout. Donc ça, c'est un élément qui est important pour nous et qui fait qu'on a des vraies techniques de performance d'absorption et de rapidité d'absorption qui maintiennent le bébé au sec. On sait que c'est assez compliqué, la dégradation, le recyclage, etc., des couches classiques. Est-ce qu'il y a une préoccupation chez Love & Green dans ce sens ? Oui, alors on a beaucoup, beaucoup travaillé sur ces questions-là. La question de la biodégradabilité, elle est effectivement complexe, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de filière organisée en France, que la majorité des couches aujourd'hui est incinérée. Donc c'est vrai que c'est une problématique. Alors on est en contact avec beaucoup de gens qui font de la recherche fondamentale sur ces sujets-là. Donc on sait qu'il commence à y avoir des choses qui bougent. Nous, on travaille beaucoup sur le remplacement des 50% de matières qui ne sont pas encore naturelles dans notre couche pour atteindre des taux de biodégradabilité qui sont plus importants. C'est long parce que c'est un marché très récent sur lequel de la recherche sur des matières premières issues de la nature qui, pour le coup, techniquement, sur le papier, n'ont pas l'air complètement dingues en termes de développement, n'existent pas parce qu'il n'y avait pas d'application ou alors n'existent pas dans le cadre d'applications industrielles à des prix accessibles. Encore une fois, quand on veut être accessible en prix, on ne peut pas acheter des matières premières qui ne le sont pas. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont menés sur ces questions-là et je pense qu'on est à la pointe de cette recherche-là. Il faut encore attendre quelques années. Je pense qu'atteindre un 70 ou 80 % de biodégradabilité sur une couche jetable, c'est un objectif atteignable. Et c'est le cas aussi, j'ai vu que vous aviez étendu votre offre aux lingettes. Est-ce que c'est le cas aussi au niveau de la biodégradabilité ? Et puis aussi, vous avez développé des lignements, des laits pour le corps. Donc ça, c'est tout nouveau. Est-ce qu'il y a une préoccupation aussi ? Vous parliez tout à l'heure de l'article de 60 millions de consommateurs sur les produits cosmétiques qu'on utilise pour nos bébés qui sont aussi dangereux. Est-ce qu'il y a une préoccupation pour aller vers le sein ? Quelle est la composition peut-être de vos produits ? C'est vrai qu'on retrouve sur les produits d'hygiène bébé, les produits de toilettes du quotidien, On a de très grosses polémiques, mais qui sont installées depuis près de 10 ans maintenant. On en parlait, les perturbateurs endocriniens, comme le parabène, les phénoméciétanols, on parle des allergènes. Il y a tout un tas de substances aujourd'hui qui sont sur la sellette et qui malheureusement peuplent les produits du quotidien, y compris, malheureusement, beaucoup sur les produits pour bébés de très grandes marques, encore une fois, en laquelle beaucoup de parents avaient tendance à avoir beaucoup confiance. Nous, sur tous les produits qui ne sont pas des couches, on est entre 98 et 100% de matière naturelle. Donc là, on est toujours complètement biodégradable, réutilisable, compostable, etc. Notre lingette, par exemple, est compostable. Elle a passé l'ensemble des tests. Parce que c'est important à la fois sur la naturalité, c'est important parce que toutes les polémiques qui ont lieu sur les ingrédients toxiques viennent tous quand même des produits issus de la pétrochimie. Donc quand on sort de la pétrochimie et qu'on met du naturel, effectivement, on se protège aussi, en quelque sorte, de ces substances toxiques. Et puis, c'est très fort pour les consommateurs. Le naturel est vraiment associé au plus sain pour le bébé. Et des produits naturels dans l'hygiène du bébé, c'est très rare. Il y en a très, très, très peu. En tout cas, vous rentrez dans une grande surface, là où la majorité des enfants font leur course, c'est très difficile à trouver. C'est très rare. Il y a beaucoup de produits qui se disent plus naturels, etc. Mais quand on regarde vraiment les compositions, des produits qui dépassent les 95% de matière naturelle, aujourd'hui, il y en a très peu. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de parents qui se posent des questions sur l'ensemble de ces molécules chimiques, les unes après les autres, qui sont utilisées pour laver, changer, hydrater, mettre une couche à son bébé. Au bout d'un moment, à la fin de la journée, ils se retrouvent avec un cocktail de tout petits résidus, toutes petites molécules, mais qui, les unes après les autres, encore une fois, personne n'a aucune idée de l'impact que ça peut avoir sur sa santé, sur son développement endocrinien, par exemple, sa fertilité, etc. Aujourd'hui, personne ne sait. Et effectivement, nous, c'est des sujets qui nous préoccupent beaucoup, qui nous ont beaucoup inquiétés à la création de la Men Green quand on s'est retrouvés dans ce rôle de parent. On s'est dit, mais ça, cette crème change, ou ce gel corps et cheveux, on ne pourra jamais mettre ça sur la peau de notre bébé. Encore une fois, on n'imagine pas une seule seconde. Pour l'avoir vécu, effectivement, c'est pour ça qu'on a souhaité développer des produits. On a écrit des gros 0% sur nos produits parce qu'on a envie que les parents puissent avoir ça un petit peu comme repère pour se dire, bon, je ne sais pas exactement quelle est la liste des produits un peu toxiques. Mais là, au moins, quand je les vois écrits comme ça, en gros, sur le packaging, je sais qu'ils n'y sont pas. Et je suis rassurée. Finalement, il faudrait remercier presque 60 millions de consommateurs qui ont fait cette étude et qui continuent à faire des études consommateurs. Est-ce qu'après cet article, justement, qui vous a mis en avant, est-ce que vous avez ressenti un impact sur vos ventes ? Oui, on a effectivement ressenti deux choses. On a ressenti, effectivement, un impact sur nos ventes certain. Il est clair que ça nous a donné une sorte de coup de projection, de notoriété qu'on n'avait pas jusque-là. Mais ça nous a aussi, et surtout, j'ai envie de dire, amené à nous beaucoup de parents qui ont appelé, qui ont écrit, qui sont venus nous voir sur les salons, qui sont venus poser des questions qu'avaient envie de comprendre, qu'avaient envie de savoir, qui étaient extrêmement inquiets. Et on a fait beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications. Pour nous, c'était génial, parce que c'est quelque chose qu'on fait depuis 2011, un petit peu dans le désert, quand même, depuis le début. Je ne vous cache pas que nos arguments avaient du mal à porter jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on nous disait qu'on était un peu excessifs, que non, mais les produits classiques n'étaient pas si terribles que ça, il ne fallait pas exagérer, et puis que puisqu'ils étaient utilisés dans toutes les maternités, dans toutes les crèches, ça ne pouvait pas être si mauvais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, en fait, c'est presque... pour ça qu'on remercie le plus les 60 millions de consommateurs, c'est qu'on peut enfin expliquer qui on est, nos choix, nos convictions, nos engagements, avec des gens en face de nous qui ont une vraie connaissance de ce qui existe réellement sur le marché, qui n'ont pas une connaissance biaisée. Et c'est un premier pavé dans la mare qui est important. Il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'il y a des bébés qui naissent tous les jours, il y a des bébés qui deviennent propres tous les jours, l'information, elle passe, au bout d'un moment, on oublie. Il ne faudra surtout pas que ça s'arrête là et qu'on revienne un petit peu comme avant, d'ici six mois ou trois mois. La Ségolène Royal a proposé, elle a invité la Commission européenne à adopter le plus rapidement possible une réglementation. Est-ce que vous croyez que c'est faisable ? Oui, alors je pense que c'est faisable parce que c'est une situation, encore une fois, complètement, absolument pas normale. La situation qui, j'espère vraiment que les choses vont bouger. Ce n'est pas facile de faire bouger la Commission européenne sur ces sujets-là. On l'a vu sur les perturbateurs endocriniens où ils ont quand même un petit peu de mal à faire une définition contraignante des perturbateurs endocriniens pour les industriels. On l'a vu aussi dans le scandale qui vient d'émerger sur le glyphosate avec Monsanto. là, très dernièrement dans l'actualité. Donc, c'est vrai qu'on sait qu'il y a des forces qui font beaucoup de lobbying au niveau de Bruxelles contre lesquelles il n'est pas facile de bouger. Mais moi, je crois beaucoup à la force et au pouvoir des parents. Vous êtes optimiste ? Oui, alors moi, je suis de la nature très optimiste. Je suis entrepreneur, donc forcément, moi, j'y crois. Et puis, je suis beaucoup plus optimiste aujourd'hui sur ces sujets-là qu'il y a encore un an parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. La presse s'en est emparée. Les parents s'en sont emparés. Il y a des pétitions aujourd'hui sur Internet qui circulent. Il y a des gens qui, effectivement, sont soucieux, qui ont découvert l'information et qui ont envie de la transmettre. Et puis, effectivement, on sait qu'au niveau du gouvernement français, il y a aujourd'hui une oreille sur ces sujets-là. On sait que l'ANSES travaille sur ces questions-là. On sait que Cégoine Royale est très active là-dessus. Alors après, tout va dépendre aussi de l'actualité politique de 2017 en France. Mais on espère vraiment que ces sujets resteront à la une de l'actualité. On l'espère. Merci beaucoup de votre participation, Céline. C'est maintenant la fin de ce numéro de Rendez-vous avec la planète. Merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour un nouveau numéro. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501